... Depuis 2015, l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale par la police a augmenté. En 2015, le département de police de Baltimore a utilisé la surveillance aérienne, le suivi de localisation et la reconnaissance faciale pour identifier les individus qui ont manifesté publiquement. Parce qu'il traite tard devant le lycée, parce qu'il a des problèmes chez lui. Et alors quoi ? Ça fait de lui un suspect ? Non mais où on va comme ça, elle est où la limite ? Bonjour monsieur. Bonjour. On va procéder à un contrôle ? Je vous rappelle. Pardon ? Papier d'identité s'il vous plaît. Et pourquoi ? La technologie de reconnaissance faciale peut en effet parfois se tromper lorsqu'elle identifie des personnes noires ou hispaniques. Cela est dû à trois raisons principales. Images d'entraînement, les algorithmes sont formés sur des images qui manquent de diversité, avec une prédominance de visage à la peau claire. Dans les anciens systèmes, les caractéristiques faciales étaient choisies par des humains, ce qui peut introduire des biais. Les problèmes de qualité d'image peuvent affecter davantage les personnes à la peau plus foncée. En conséquence, ces technologies sont susceptibles de commettre davantage d'erreurs lorsqu'elles identifient des visages noirs ou asiatiques par rapport au visage blanc. Les femmes noires sont particulièrement à risque d'être mal identifiées. En plus du fait que cette technologie de reconnaissance faciale ne fonctionne pas de manière équitable et précise pour tous, ces erreurs peuvent avoir des conséquences graves, telles que des accusations criminelles erronées ou une surveillance injustifiée. Bon, on a un problème monsieur Cambrai. Quoi ? La reconnaissance faciale vous a mal identifié. Encore ? Non mais sérieux là ? On va devoir vous poser quelques questions. Frivoler j'espère. C'est la procédure, si vous refusez on va devoir vous emmener au poste. J'ai rien à me reprocher, ok ? C'est pas moi qui laisse. Mais c'est qui alors ? C'est vos machines qui... La technologie de reconnaissance faciale peut être utilisée pour identifier des personnes sans leur consentement, y compris par la surveillance publique en temps réel ou l'agrégation de bases de données, ce qui soulève des préoccupations en matière de vie privée, car les biométriques, qui sont uniques à chaque individu, peuvent être collectées et utilisées sans leur connaissance. L'utilisation de la technologie pour identifier des individus dans les espaces publics peut être considérée comme une forme de surveillance de masse, ce qui soulève des préoccupations en matière de vie privée. Encore ma belle ? On fait la gueule ? Si tu veux, je descends avec toi. Calme-toi, tu vas bien ? Regarde, souris t'es filmée. Je suis en train de mieux sourire. Vous pensez que c'est une fiction ? En 2019, Nice a voulu tester la reconnaissance des émotions dans ses tramways. Nous ne voulons pas d'une technologie qui conduise à l'autocensure. Depuis 2015, la police française serait dotée d'un logiciel permettant la reconnaissance faciale dans nos rues Nous ne voulons pas d'une technologie qui risque d'aggraver les discriminations En 2018, la région PACA a voulu installer la reconnaissance faciale dans des lycées Nous ne voulons pas d'une technologie qui fasse basculer nos vies vers une surveillance généralisée Nous tenons à nos libertés Et vous ?